Je vois bien, désormais, vous faites attention à ce que vous dites, Rachida. Heureusement, heureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Interview d'Ipadi. Rachida Dati. Rachida Dati, bonsoir. Alors d'abord, Rachida, merci d'être là malgré une semaine très chargée. Le bureau politique de l'UMP, votre réélection au Parlement européen, les soldes privés chez Dior. Merci, Rachida. Vous avez donc été réélu successivement, maire du 7e arrondissement de Paris et députée européenne. Députée européenne, ça veut dire Strasbourg, quoi. Le cauchemar ne finira jamais, quoi. Parlement européen, c'est une fois par mois Strasbourg. Le reste, c'est Bruxelles. Mais ça va maintenant, la déception de votre réélection est passée, ça va ? C'est pas gentil pour les électeurs. Vous avez pleuré pendant trois jours en disant, je ne veux pas y retourner, elle décage. La preuve, je suis tellement mazo que je me suis représentée. Eh oui, voilà. Alors, en revanche, bonne nouvelle, Nathalie Cochusco-Morizé n'a pas été élue à Paris. Alors ça, ça réjouissons-nous. Mais réjouissons-nous de quoi ? Vous la connaissez, elle fait... Vous le faites bien. Non, moi, j'ai eu quelques désaccords au moment de la campagne, la manière de faire campagne. Mais je l'ai dit, je lui ai dit à elle et je l'ai dit publiquement. Mais dès lors, on peut dire, exprimer des désaccords qui ne sont pas des hostilités, on considère ça comme des hostilités, des détestations. Moi, on appartient à la même famille politique, on peut avoir des désaccords. Il y a une chose quand même, c'est que tous les élus de Paris devaient donner 5000 euros pour la campagne de Nathalie Cochusco-Morizé. Vous n'avez toujours pas donné le pognon. Non, parce que... Non. D'abord, je ne suis pas la seule à ne pas avoir contribué à la campagne de Nathalie, parce que chacun dans un arrondissement, on finance notre campagne. Moi, j'ai financé ma campagne et après, vous pouvez donner à la candidate. Mais simplement, le fait de financer la campagne du 7e arrondissement est une contribution à la campagne parisienne. Donc, j'ai financé la campagne. Et voilà, elle n'aura pas de pognon. Alors, autre bonne nouvelle, le calme est quand même revenu à l'UMP. Ça a l'air... Non, mais... Vous l'avez bien. Le calme est revenu. Ah ben oui. Moi, je ne recherche pas le calme. On ne s'oppose plus, le chômage explose, la délinquance explose. Le sujet, ce n'est pas le calme. C'est le sujet de s'occuper de la France, nos électeurs, nos militants. Moi, je m'en fiche des dirigeants. Là, ils n'ont pas trop le temps. Ils n'ont pas trop le temps de s'occuper de la France. Ils sont occupés. Ils s'occupent d'eux. Alors, c'est l'histoire, Big Malion. Moi, je ne sais pas, Natassa, si vous comprenez quelque chose. Je comprends pas pourquoi le nom de Nicolas Sarkozy a été cité dans cette obscure affaire de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. En effet, a priori, comment pourrait-il être au courant de ce que font ces lieutenants qui l'a mis là pour être au courant de tout ce qui se passait ? C'est très... C'est curieux. Peut-être que vous avez une réponse. Thierry Ardisson, vous avez une société, une entreprise. Oui. Est-ce que vous êtes au courant de tout ce que fait votre expert comptable, votre comptable ? Je leur fais confiance. Ben voilà. Et donc, quand il est candidat, il a autre chose à penser que de voir les aspects logistiques ou techniques. Donc, il faut arrêter de mélanger les choses. Je dis que dans cette affaire, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et certains, s'ils veulent viser Sarkozy, nommément, pour un objectif prévu, il faut être clair dans la vie. Il ne faut pas prendre comme prétexte Big Malon ou autre chose pour dire Nicolas Sarkozy est en cause, donc il doit dégager. Il faut dire, je ne t'aime pas, je ne te veux pas, tu dégages. C'est plus clair, c'est plus direct. Mais ça, il faut être courageux pour dire ça. C'est vrai, vous avez raison. Alors, autre bonne nouvelle, le supplément de New York Magazine, The Cut, vous a classé neuvième parmi les 40 Françaises les plus stylées. Moi, je suis ravi, je suis ravi parce qu'enfin, enfin, votre action politique est estimée à sa juste valeur, je trouve que d'un seul coup... Mais vous êtes vraiment un enfoiré. Mais pourquoi non ? Mais attendez, je suis en train de vous dire que je me réjouis que vous soyez neuvième... Moi, je me réjouis de venir à votre émission et c'est double peine. Mais ce n'est pas double peine, c'est la vérité. Mais c'est une vérité, pas la deuxième partie. Ah, la deuxième partie, oui, d'accord. Attendez, je l'ai dit... Nathalie Cochusco-Morizé, n'est pas... Mais, hé, ne faites pas de fixettes. Et alors, Carla non plus. C'est-à-dire que Carla Bruni n'est pas dans les Françaises les plus stylées. Ce qui veut dire que se promener avec Sarkozy en accessoire à son bras, finalement, ça ne fait pas... Ça ne fait pas de vous une femme chic. Voilà, c'est tout. Alors, vous venez en forme, Rachida, vous en traînez beaucoup, hein, vous... Hein ? Vous faites du... Non, vous faites de la boxe. Attendez, Rachida, vous faites de la boxe avec Franck Petitjean... Oh, mais... Mais c'est... Cette histoire... Non, mais c'est quelqu'un qui... Mais c'est bien, mais attendez... Mais c'est formidable. Le pauvre, il m'a donné quelques cours, il se retrouve. Non, mais attendez, il n'y a pas de honte. Non, mais il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à... Il n'y a pas de honte à... La bonne idée de Franck Petitjean, c'est qu'il a mis un portrait de Fillon sur le Pouching Ball, donc vous tapez beaucoup plus fort, ben voilà. Il a peut-être changé depuis, d'ailleurs, dans les portraits. Ben, vous préparez votre droite pour le congrès de l'UMP, non, mais c'est... C'est normal, Rachida. Je crois que ma droite, ça fait longtemps de la travail. Bon, de toute façon, je vois bien, désormais, vous faites attention à ce que vous dites, Rachida. Heureusement, heureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Interview d'Ipadie. Attention, je n'ai jamais instrumentalisé ma vie privée. Dis-pas-dit. Fait ou pas fait, ça en a la réponse, mais dis-pas-dit, ça, je ne sais pas. Fait ou pas fait, non, mais là, c'est encore... Ben, c'est dit, elle l'a dit, Rachida. Rachida a dit que je n'ai jamais instrumentalisé ma vie privée. Ce qui est vrai, est-ce que vous savez qui je vis, comment je vis et quelle ma vie ? Non. Jamais. On en parle tous les jours, mais on ne sait pas. Voilà. Donc, je ne l'ai pas instrumentalisé. Attention, on se concentre. J'ai demandé à ce que Christian Dior soit le parrain de ma fille à titre posthume. Vraiment bien. Je dirais non. Non, pas dit. Pas dit. Vu la taille de son nez et de ses oreilles, Nicolas Sarkozy doit avoir un énorme sexe. Bien sûr que oui. Très bien sûr que oui. Mais évidemment, je l'ai dit. Rachida n'a jamais dit ça. On avait moi qui ai demandé à mon père de regarder l'émission. Là, c'est pas... Salut, papa ! Elle ne l'a pas dit, elle ne l'a pas dit. Non, mais elle ne l'a pas dit. Vous l'auriez dit, ce sera en merveille. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si je devais quitter la politique, je pourrais redevenir caissière à Franprix. Ah, bien sûr. Bien sûr, Rachida l'a dit. Parce que je l'ai été. Ben voilà, bien sûr, je sais. Attendez, il y en a une... Je ne sais pas si elle n'est pas vrai ça. J'ai dormi à côté de Jean-Louis Borloo qui ronfle, il n'est pas très sexy, il pue des pieds, j'avais le gerbillon. Ou alors c'était un SMS privé. J'ai peur que ça soit vrai, ça. Il y a une partie vraie. Il y a une partie qui est vraie, c'est qu'il pue des pieds ? Non, non. J'ai pas dit ça. J'avais le gerbillon. Non, je n'ai jamais dit ça. Non, parce que je sais qu'en plus, Béatrine Schoenberg m'a engueulé après. Ah oui. Et c'était dans l'avion, hein. Il faut préciser, c'est lors d'un voyage. Oui, bien sûr. Non, non, mais dormir et tout. Non, mais c'est important de le dire parce qu'il y a Schoenberg qui est là. Franchement, entre Cécilia et Carla, il n'y a pas photo. Je préfère largement Cécilia à l'autre momie. Mais vous êtes dégueulasse. Non, mais ce n'est pas vrai alors, Médite, non ? Non, j'aime beaucoup Cécilia, je n'ai jamais dit que je préfère... Ah oui, à l'autre momie, vous préférez Cécilia à l'autre momie. Mais comment ça a tiré des emmerdes ? Il est fort parce qu'il regarde dans les yeux et il dit « Ah bon, ce n'est pas vrai alors. » Ça, vous ne l'avez jamais dit, l'autre momie, ce n'est pas vrai. Non, mais attendez, mais... Oh non ! La France, alors ça c'est énorme. La France était un moteur pour le monde grâce à Nicolas Sarkozy. Je peux l'avoir dit. Ça peut se dire. Coucher en politique, ça ne me dérange pas. C'est coucher sans but qui m'énerve. Oh non, mais c'est dégueulasse ! Ah, j'avais vu la classe politique. Ouais, ça, c'est bon. Et la dernière, quand je vois certains qui réclament une rentabilité à 20-25% avec une fellation quasi nulle, ça veut dire qu'on casse les entreprises. J'ai dit « inflation ». Mais c'était merveilleux d'ailleurs. En tout cas, ça m'a bien fait rire mes collègues parlementaires européens, parce que quand je suis revenue, notamment les Espagnols, ils me parlaient bien de la fellation. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.